Vous pensez que si Spider-Man n'est pas dans la bande-annonce de Civil War, il a quand même laissé un petit souvenir sur le bouclier de Cap-Ten. Ça tombe bien, nous aussi. S'il y en a un qui n'est définitivement pas trop vieux pour ses conneries, c'est Sylvester Stallone. Alors qu'il sera bientôt l'affiche de Creed dans le peignoir du mythique Rocky, il vient d'annoncer le grand retour de Rambo. Alors oui, je sais, on en parle depuis 2009 et le tournage aurait dû débuter en 2010. Entre-temps, moult rebondissements. Stallone, qui a un temps abandonné le projet, est revenu à la charge en 2014 avec son Last Blood. Plusieurs pistes de scénario ont alors circulé sur la toile. Il était notamment question de soldats parfaits, de cartels mexicains. Et puis, toujours en 2014, il y a eu Homefront avec Jason Satam. Le scénario est signé Sylvester Stallone qui déclara à l'époque que ce script aurait fait un excellent dernier chapitre à la saga. Bref, vous l'aurez compris, le Rambo is back. On en entend parler depuis des années, mais jusque-là, on n'a rien vu se concrétiser. Dernière nouveauté, les droits du personnage créé par David Morel ont vraisemblablement été rachetés par la Fox qui envisage de produire une série intitulée Rambo New Blood. Si l'on en croit le site Deadline, l'intrigue sera centrée sur les relations complexes qu'entretient le vétéran de guerre avec son fils J.R. A l'écriture, tout sauf un tâcheron, un certain Jeb Stewart, à qui l'on doit entre autres Die Hard et le fugitif. Cette annonce tombe à peine quelques jours après les déclarations fracassantes de Sly qui n'envisage personne d'autre que Ryan Ghosting pour lui succéder. Au vu de ces nouvelles informations, il ne se pourrait bien qu'il joue en réalité le fistau en question. Stallone, qui n'est pas encore confirmé au casting, officiera en tant que producteur et travaillera en étroite collaboration avec Avi Lerner, le même Avi Lerner qui travaille actuellement sur la série Expendables. La franchise Rambo qui a rencontré un vif succès à travers le monde a encore de beaux jours devant elle. Reste à savoir si petit 1, tout ceci va se concrétiser, petit 2, si c'est le cas, est-ce que le film Rambo 5 est toujours d'actualité ? New Blood sur le petit écran, Last Blood sur le grand, 32 ans après, First Blood avoue qu'il y a de quoi s'y perdre. Me fais pas chier, me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Je dis plus rien. Ah si, une dernière chose quand même, il y a déjà eu une série Rambo en 1986, une série dans laquelle Slime n'était nullement impliqué, il faut dire que c'était méchamment kitsch quand même. Envoyé en mission en haut d'un gratte ciel, ou dans une région inaccessible, rien n'arrête notre champion de la liberté. Rambo. Alors que ça, mais ça. C'est terminé, rien n'est terminé. Rien, tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé par moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport. Me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Qui sont-ils pour me faire des proches, hein ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place en peine jeune ? Ils nous jugent ça fait qu'ils parlent. Aussi épique que la nouvelle bande-annonce de Batman vs Superman qui vient de tomber. Là, maintenant, tout de suite, et dont on vous reparle plus longuement demain, voici les news en bref. C'est officiel, Gremlins 3 sera une suite. Une nouvelle qui devrait ravir le scénariste des deux premiers films, Chris Columbus, qui avait assuré qu'aucun remake ne verrait le jour de son vivant. Le héros des films, Zach Galigan, a précisé que les producteurs travaillaient sur une suite, donc dans la lignée de Jurassic World, une suite qui se déroulera 30 ans plus tard. Avec un tel niveau d'information, on peut supposer que le comédien trouvera sa place au casting du film, même s'il n'a rien confirmé à ce jour. Reste que Joe Dante, lui, ne remplira pas comme il l'avait annoncé en avril. Il en avait d'ailleurs profité pour tacler cette mode des remakes à tout va. Peu de chance donc pour qu'il adopte ce futur long-métrage. Alors que Spectre continue d'attirer des foules en salles, la productrice de la saga Barbara Broccoli a déjà la tête tournée vers l'avenir. Dès le printemps prochain, l'équipe devrait se remettre au travail et bosser sur la pré-production de ce James Bond 25 en salle au plus tôt, fin 2017. Toujours selon Barbara Broccoli, la fin de Spectre laisse planer un très grand nombre de possibilités en termes d'histoire. Reste à savoir si Daniel Craig enfilera une nouvelle fois le smoking de 007. Affaire à suivre. Aujourd'hui dans le courrier des fans de Nia, on répond à Madodé et Mister Pratt, qui souhaiteraient avoir des news de Teen Titan. Eh bien, on savait qu'une série était en développement, mais Joe Blow vient de faire état d'une nouvelle rumeur. L'équipe de super-héros d'ici pourrait se retrouver au cœur d'un long-métrage. Le site relate même une éventuelle fusion entre les Teen Titans et Cyborg, emmené par Ray Fisher et prévu pour 2020. Toujours selon Joe Blow, le Green Lantern Cops, également casé en 2020, mettra en scène Al Jordan et John Stewart et sera une sorte d'arme fatale dans l'espace. Des rumeurs, encore des rumeurs à prendre avec des pincettes, Joe Blow n'étant pas réputé pour sa fiabilité. Ceci étant dit, si cela venait à se confirmer, nous verrions les prophéties de Je suis une légende se réaliser. Souvenez-vous, dans le film de Francis Lawrence, Will Smith évoluait dans un monde où sortaient en salle Batman vs Superman, Teen Titan et Green Lantern Cops. Fan Zone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fan Zone et à la chaîne Allociné.